Alors dès le départ, c'est vrai que c'est dit quand on est comédienne, on adore les rôles qui sont des challenges et qui vont aller nous faire chercher les émotions qu'on n'aurait pas vécu dans la vie. C'est une des raisons pour lesquelles on fait ce métier, c'est pour avoir plein d'autres vies. Et du coup, forcément, ce personnage de Sophie, il est tellement beau dans son combat pour savoir ce qui arrive à son fils, s'il est encore vivant, est-ce qu'elle peut faire quelque chose pour l'aider, le retrouver. Donc forcément, c'était très attractif pour une comédienne, un rôle comme ça, c'est un cadeau. C'est éprouvant, il faut le porter pendant les trois mois de tournage et pendant la préparation, mais c'est du bonheur parce que c'est tellement fort. Et aussi avec le personnage, la rencontre avec le personnage et vivre ce personnage avec les comédiens autour. Donc oui, c'était une évidence, c'est tellement un personnage fort. Et après, je trouvais que le scénario était très bien écrit, que les enquêtes, comme vous l'avez dit, le format 90 minutes, ça permet aussi de développer des enquêtes qui sont plus denses, qui sont plus complexes, qui sont plus riches, plus intéressantes que le format 52 minutes. Et tout en laissant la place aux personnages principaux et récurrents, d'avoir des moments, des moments importants, d'avoir une évolution. Donc c'est vraiment agréable pour des comédiens de faire du 90 minutes. Moi, j'ai fait beaucoup de 52 minutes. Pendant quatre ans, j'ai fait une série sur TF1 qui s'appelle Falco. Et donc c'est vrai que c'est beaucoup axé sur les enquêtes. Et autour, les personnages récurrents, on est là, ah là ! Quand on découvre le scénario de l'épisode qu'on va tourner le mois prochain, on est là, ah génial, ah oui, il y a un truc ! Alors là, parce que mon personnage était homosexuel, c'est là, ah super, elle a une copine, on va la voir un peu chez elle. Mais c'est rare, quoi. Donc quand il se passe quelque chose hors enquête pour nos personnages, on est super heureux. Donc là, du 90 minutes, en plus avec un premier rôle et un fil rouge aussi important et des premiers rôles qui sont aussi présents dans leur vie personnelle et dans leur recherche personnelle et dans leur détresse personnelle, c'est cadeau, quoi. Donc c'était une évidence. Complètement, ouais. Ils ont choisi d'appeler la série Sophie Cross. Et c'est vrai qu'en France, je crois qu'on aime bien appeler une série du nom du héros ou de l'héroïne. Donc c'est bien pour la série que ça s'appelle Sophie Cross, mais c'est vraiment une série chorale, quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas axé que sur le personnage de Sophie Cross. Bien sûr, on la voit très, très souvent et peut-être plus que les autres personnages. Mais il y a des vrais moments forts pour chaque personnage et on développe l'histoire de chacun. À mes côtés, il y a Thomas Joannet qui joue, donc le mari de Sophie, Thomas Leclerc. Et lui, il a des très beaux moments aussi. On a des très beaux moments ensemble, mais il en a aussi seul. Cyril Lecomte qui joue le capitaine de ville, il a aussi, on le voit chez lui, on le voit dans ses tourments, c'est développé. Et Amina Deken qui est jouée par Maria Magaï et Fred Sinten qui est jouée par Oussama Kedam. C'est pareil, il y a une histoire entre eux. Est-ce qu'il va se passer quelque chose ? Est-ce que non ? C'est chouette, quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment une des qualités de la série aussi. C'est qu'il y a un casting, il y a un groupe d'individus qui se rencontrent, qui s'affrontent, qui s'apprécient, qui apprennent à se connaître. Les liens se créent, ce n'est pas forcément évident de premier abord. Mais c'est vraiment enrichissant pour la série. Et en plus, je trouve qu'au niveau du casting, ils ont fait un travail remarquable parce qu'on est tous très différents. Physiquement, dans notre personnalité, dans notre façon de jouer aussi parfois. Mais on se rencontre et ça fonctionne vraiment bien. Et on s'attache à cette équipe, on a envie de la voir, j'espère, dans une saison 2. Oui, et en plus, dans des séries comme ça qui sont dramatiques, c'est important pour le moment où on peut sourire, où on peut se détendre. Et que ce n'est pas complètement sur cette histoire de cet enfant qui a disparu et de deux parents qui sont en détresse et dont la vie est brisée. Et donc, ils n'arrivent plus à avancer et ça les obsède. Parce que bien évidemment, quand on peut le comprendre, ils ont besoin de savoir. Et surtout Sophie, le personnage de Thomas aussi, mais c'est plus exprimé par Sophie. Elle a absolument besoin de savoir ce qui est arrivé à son fils. Elle ne peut pas vivre sans savoir ce qui lui est arrivé. Donc, heureusement qu'on a cette équipe de Fred Fontaine, d'Amina, du capitaine de ville, qui amène ces moments de légèreté, d'humour. Parce que sinon, ce serait vraiment pondant. Donc, que les téléspectateurs soient rassurés, il y a des petits moments où on peut souffler. Et je sais que dans mon jeu, par rapport à Sophie Cross, il faut que je garde cette ligne quand même. Cette ligne par rapport à la disparition de son fils, ça l'affecte tellement qu'elle ne peut pas être aussi joyeuse que les autres. Mais il fallait que je trouve des petits moments où elle peut quand même connecter avec son équipe et être dans le sourire. Et d'ailleurs, elle le dit après sa première journée au commissariat, à son mari. Ça lui fait bizarre. Mais d'être avec cette équipe, d'avoir ce nouveau rôle, cette nouvelle mission de résoudre des enquêtes avec eux, de faire partie d'un groupe, ça lui fait oublier quelques secondes la difficulté, l'horreur de sa vie depuis trois ans, depuis la disparition de son fils. Et je pense que c'est aussi pour ça que Thomas Leclerc, son mari, a accepté que sa femme devienne flic dans le commissariat dont il est le commissaire, ce qui n'est pas forcément évident et qui montre beaucoup de générosité de sa part, parce qu'il sait que c'est ce qui va peut-être la sauver et l'aider. Je pense qu'effectivement, vu que ça fait trois ans et qu'elle devient flic pour continuer à chercher son fils, parce qu'elle est déçue par l'enquête menée par le commissaire, personne disparue, le commissaire Lecompte, et qu'elle ne peut pas rester sans réponse, elle ne peut pas se contenter de ça. Effectivement, ça fait trois ans que son fils a disparu. Il y a peu de chances qu'il soit encore en vie ou qu'on le retrouve, mais malgré tout, elle ne peut pas arrêter. Donc, de devenir flic, de choisir d'aller à l'école de police, d'arrêter d'être avocate pénale, de changer de carrière, de se mettre du bon côté de la loi, entre guillemets, elle qui défendait avec succès des criminels et qui arrivait à les faire acquitter bien trop souvent au bout des flics. C'est plus possible maintenant que son fils, elle est convaincue qu'il a été kidnappé. Elle ne peut pas défendre des criminels alors que son fils est détenu peut-être par un criminel. Donc, c'est évident pour elle qu'elle doit changer de carrière. Devenir flic pour travailler du côté de la justice, mais aussi pour continuer à le chercher, d'avoir plus d'outils pour le chercher avec sa carte de flic. Et après, est-ce que ça fait d'elle une bonne enquêtrice ? Bien évidemment, ça fait trois ans qu'elle épluche le dossier de la disparition de son fils, qu'elle est à l'affût de chaque indice, de chaque élément nouveau, qu'elle est très dans l'action par rapport à ça, très proactive. Donc, ça développe cet état d'esprit, mais aussi déjà sa carrière d'avocate, et c'est ce qui est intéressant dans la série, c'est comment est-ce qu'elle se sert de sa carrière d'avocate, de son expérience. Les avocats, en pénal surtout, ils constituent des dossiers pour défendre leurs clients. Donc, il y a aussi un travail d'enquête, d'éplucher les choses, de chercher des témoins. Donc, je pense que ce qui fait d'elle une bonne flic, c'est aussi cette expérience qu'elle a en tant qu'avocate, et son sens de l'analyse, et son intuition. Et on le voit dès le départ dans la série, ses premiers jours en tant que flic, c'est pénible pour d'autres éléments de son équipe, mais elle a des bons instincts et des bonnes idées sur ce qui pourrait être les résolutions des crimes auxquels elle est face. C'est tout à fait un des thèmes qui est développé dans la série, c'est comment est-ce qu'un couple survit à la disparition d'un enfant, que ce soit la mort d'un enfant ou l'enlèvement, la disparition d'un enfant. C'est très dur, et comme vous l'avez dit, quand on fait des recherches, qu'on voit des documentaires, qu'on lit des livres sur le sujet, qu'on lit des témoignages, c'est très rare, les couples qui survivent, parce que c'est tellement dur. Et là, c'est vrai que Thomas et Sophie, ils arrivent à y survivre, et je pense que Thomas y est pour beaucoup, si je suis sincère par rapport à ce que j'ai ressenti quand je jouais Sophie. Parce que je trouve que son personnage a tellement d'amour, de patience, d'empathie pour sa femme. Parce qu'elle, elle est un peu entêtée dans sa quête de retrouver son fils, et ça l'obsède, et elle est moins disponible pour lui. Et il le dit à maman, il le verbalise, il a envie de la retrouver, il a envie qu'ils aillent de l'avant, et qu'ils retrouvent le goût de vivre ensemble, de temps en temps, sans oublier leur fils. Mais on ne peut pas, ça fait trois ans, on ne peut pas seulement être dans le deuil et le désespoir de sa disparition. Donc, elle, elle n'arrive pas trop à faire la part des choses, elle est vraiment là-dedans. Il faut qu'elle trouve son fils, c'est son leitmotiv. Donc, je trouve que s'il survive à cette disparition, c'est vraiment grâce à lui, et toute sa patience, et sa bienveillance, et elle va avoir fait une thérapie avec un psy, et c'est lui qui l'encourage à y aller, il dit c'est important pour toi, il faut que tu y ailles, elle est un peu fière, et puis elle n'a pas besoin de ça. Et je trouve qu'il est vraiment à l'écoute d'elle, et même par rapport aux circonstances de la disparition, leur fils a disparu quand il était avec Sophie, quand Sophie le surveillait, et jamais à aucun moment il amène, il nourrit une culpabilité que Sophie pourrait ressentir, qu'elle ressent et qu'elle porte, bien évidemment. Mais il ne s'est jamais mentionné par Thomas, même au tout début de la série, dans ce gros clash de détresse, de qu'est-ce qui vient d'arriver, il est où, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et je trouve que c'est vraiment un beau personnage, le personnage de Thomas Leclerc, je vois par Thomas Joannet, avec tellement de sensibilité, de subtilité, d'intelligence, ce n'est pas un rôle facile. Et je trouve que c'est lui qui sauve le couple. Après, du côté de Sophie, elle est très amoureuse de son mari, elle l'aime vraiment énormément, mais elle est parasitée par son désespoir et la recherche de la vérité par rapport à leur fils. C'est une coproduction, et c'est aussi une des particularités du projet, qui m'avait séduite, moi qui adore travailler avec d'autres cultures. Je suis franco-néo-zélandaise par ma mère, elle est née en Nouvelle-Zélande, ma nationalité est néo-zélandaise, donc j'ai grandi dans ces deux cultures, anglo-saxonne et française. Et ma fille est née aux États-Unis, mon mari est australien-américain, donc j'adore la France, j'adore travailler en France, mais j'aime beaucoup aussi travailler avec des gens d'autres cultures, d'autres pays, d'autres horizons, je trouve que c'est très enrichissant. Donc cette série, c'est une coproduction, c'est France Télévision Internationale qui l'a développée, et c'est une coproduction entre la France, la Belgique et l'Allemagne. Donc on a tourné en Belgique, les acteurs principaux sont français, dont un allemand, Vania Mues, qui joue le médecin légiste, Alexander Brandt, et tous les rôles secondaires sont belges, le réalisateur est flamand, le chef opérateur est flamand, enfin quasiment toute l'équipe technique est belge-flamande, avec quelques wallons, et donc ça se sent, je ne sais pas comment c'était pour vous quand vous avez vu la série, mais je trouve qu'on joue, que c'est sûrement en France, on ne précise pas où c'est, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se distingue par rapport aux séries françaises. Dans la lumière, dans le rythme, dans le ton, et beaucoup, bien évidemment, dans les décors, dans les extérieurs, dans cette ville en bord de mer qui ne ressemble pas trop aux villes françaises de bord de mer, enfin pas celles que je connais en tout cas, et voilà, il y a une esthétique qui est un peu différente et un peu mystérieuse, que je trouve aussi intéressante et qui apporte beaucoup au projet. Il a écrit la série en anglais, parce que c'était de toute façon une coprod avec la France, la Belgique et l'Allemagne depuis le début, donc les Allemands, et pour qu'ils comprennent aussi la langue, c'était écrit en anglais, mais je pense qu'il était plus confortable pour écrire en anglais, et après, il y a eu un travail d'adaptation en français avec deux autres scénaristes, et donc voilà. Donc moi, les premiers scénarios que j'ai lus étaient en anglais, et après en français avec plusieurs versions. Mais effectivement, il est flamand, il a beaucoup travaillé, c'est Paul Piedtfort, il a beaucoup travaillé avec Franck van Mechelen, notre réalisateur, ils se connaissent depuis longtemps, donc c'est une bonne équipe aussi. Voilà, et par rapport à cette histoire de pays où ça se passe, ils ont voulu garder ce mystère de où ça se passe, parce que par exemple, potentiellement en France, mais sans vraiment le préciser, les voitures de police, les uniformes des flics, tout ça est un petit peu retravaillé, ce n'est pas les voitures de police et les uniformes de la police française, non plus de la police belge, non plus de la police allemande, c'est un style un peu unique qui était voulu pour la série.